Alors j'ai commencé mes expériences professionnelles ayant suivi des études de commerce dans différentes entreprises notamment du secteur du luxe. Ensuite autre que les chevaux dans les télécommunications et oui pour revenir ensuite aux chevaux. Etant en contact depuis toujours pour oui c'est un copain de toujours avec Augustin de Boisbrunet après un retour d'un voyage de deux ans à l'étranger il m'a proposé d'initier ce projet de débourrage et de pré-entraînement. Avec lui au départ bon finalement je me suis installé tout seul mais on travaille ensemble et donc ça vient de lui. Augustin c'est un copain d'enfance on se connaît bien depuis l'âge de 6-7 ans on a pris nos premières leçons d'équitation ensemble dans le Poitou dont on est originaire enfin moi la touraine mais lui le Poitou mais c'est assez voisin et voilà on a fait un peu les 400 coups gamin ensemble et puis c'est une amitié qui dure. J'aime beaucoup Auteuil évidemment c'est la cathédrale de l'obstacle ici en France mais j'aime aussi beaucoup la Roche-Posay qui est l'hippodrome où j'ai grandi ce serait un grand mot mais disons que les premières courses auxquelles j'ai assisté et tous mes étés gamins étaient enfin les courses où j'allais l'été gamin étaient à la Roche-Posay oui. Ce sont des bons souvenirs toujours des bons moments la fête les copains oui c'était tout que des souvenirs de bons moments passés oui. C'était pas un cheval de course j'ai monté des très bons chevaux de course évidemment mais c'était un cheval d'obstacle de CSO je veux dire et j'ai rarement eu des sensations à l'obstacle comme avec ce cheval là. Je connais pas son nom je pense qu'il serait assez facile à retrouver mais c'était justement le commentateur de course qui opérait à la Roche-Posay. J'en ai encore un peu la chair de poule en l'évoquant parce que ce type là prenant le micro il y a deux choses deux souvenirs de lui le premier c'est le souvenir auditif il met une ambiance dans un hippodrome complètement hallucinante quand il commente une course même une petite course de province et j'ai toujours été marqué pouvant monter à la tribune à côté de là où étaient les commissaires et commentateurs de le voir avec ses lunettes sur le front ses jumelles le micro en dessous et naviguer entre ce qu'il voyait dans les jumelles et le programme de la course pour les chevaux etc bah christophe pieux c'est une légende ça c'est certain j'aime j'ai beaucoup aimé la monde de david cotin j'ai eu la chance une fois à moulin en bossant chez augustin de faire un gazon à côté de lui ce qui était assez assez chouette bon augustin on l'a évoqué évidemment mais bon augustin il ya la partie copains d'enfance et il ya la partie professionnelle et puis d'autres acteurs comme des éleveurs par exemple nicolas de la genette avec qui enfin chez qui j'ai pu travailler il ya quelques années de ça qui était mon premier client ici patrick joubert pour qui j'ai travaillé avec qui je travaille aujourd'hui dans ma structure et j'en passe mais oui voilà probablement les principaux et mon tracteur un vieux macet ferguson 65 de 1957 la course à pied l'aventure c'est l'aventure une réplique mais il est bourré de bonnes répliques donc ce serait le film dans son ensemble n'ayant pas de partant à mon nom enfin je n'ai pas encore comment dire matière à avoir un gris gris ou un petit rituel avant les courses c'est pas c'est pas trop des musiques du moment moi je suis un grand fan de rock des années 60 70 du blues de ce genre de musique là donc pas de pas tellement des musiques d'aujourd'hui dans dix ans je me vois ici en ayant agrandi mon activité ou plutôt agrandi probablement diversifié aussi un petit peu enfin en ayant fait prospérer ma boîte dans les directions qui vont s'offrir à moi c'est parti il